bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans le podcast in shape to grow le podcast qui a pour mission de vous soutenir vous et votre communauté dans une approche holistique de la santé aujourd'hui nous sommes souvent face à des opinions ou à des idées qui s'opposent de manière extrême il est temps de trouver une voie du milieu et à nouveau dans cet épisode je vous propose un sujet sous la loupe de deux options un peu particulier cette fois ci puisque je vais en même temps analyser une vidéo justement pour se poser la question doit-on baser nos conseils nos recommandations santé sur la normalité ou sur la fonctionnalité en effet aujourd'hui les déséquilibres sont normalisés sont banalisés la vitamine d par exemple si vous êtes juste au dessus de 30 nanomoles par litre et bien c'est la moyenne inférieure donc tout va bien alors que nous savons aujourd'hui que la zone optimale est entre 50 et 70 si vous allez à celle une fois toutes les trois jours et bien c'est la norme donc vous n'êtes pas considéré comme constipé on peut même aller plus loin puisqu'une étude 2015 de amad et collaborateurs intitulé trends in the lifetime risk of developing cancer in great britain montre que un anglais sur deux et bien aura un cancer dans sa vie donc on a normalisé finalement ce genre de déséquilibre au lieu de pouvoir comprendre les mécanismes et justement être proactif par rapport à sa santé c'est ce que je vous propose à travers ces différents épisodes cette saison et donc aujourd'hui je vais vous parler de la problématique du dos et justement du fait de soulever les charges avec une position neutre de la colonne vertébrale ou un dos arrondi et pour cela je vais me baser sur une vidéo qui a fait beaucoup de bruit en tout cas qui a fait 726 mille vues donc c'est un certain succès évidemment cette vidéo est intitulée le pire conseil pour protéger le dos 30 ans qu'on bassine les gens d'injonction inutile de grégoire gibault alias major movement un qui naît avec 12 années d'expérience et un livre dans le top 50 sur amazon alors attention je n'ai absolument rien contre grégoire le but n'est pas de critiquer la personne mais de commenter d'argumenter justement cette vidéo qui explique en d'autres termes que finalement selon lui et je le cite ont à répéter mille fois de ne pas te courber et surtout de plier les genoux pour protéger ton dos dans cette conférence je t'explique pourquoi c'est un conseil de et je vous laisse continuer il suffit d'aller voir la description de cette vidéo alors analysons un petit peu les différents arguments en tout cas les idées principales de cette vidéo proposée par grégoire premier argument à la question peut-on soulever une charge avec le dos rond il répond ça dépend deuxième argument il propose l'exemple sportif qui soulève des charges relativement importantes en flexion thoracique et flexion lombaire en posant la question est ce que c'est dangereux il continue en disant que cela fait 30 ans que l'on bassine donc les oreilles avec des techniques qui ne marche pas il suffit d'utiliser des charges progressives c'est un autre argument et puis il donne comme un exemple la jeune maman qui prend son enfant dans son bain et bien ne peut pas faire autrement que de courber le dos il cite en particulier une étude de brinkgill si je le prononce correctement datant de 2015 et montrant que 75% des personnes asymptomatiques ont des problèmes d'hernie discale et donc finalement c'est la norme et qu'on ne devrait pas s'en inquiéter davantage qu'il suffit de faire une analyse clinique et enfin il termine les noms des moindres en disant que aujourd'hui la seule origine connue des hernies discales effectivement c'est la génétique et en gros dit-il à un moment donné ça doit péter alors je vous propose d'analyser chacun de ses arguments pour pouvoir justement voir s'il n'y a pas des imprécisions dans ses conclusions des raccourcis parce que en tant que formateur je suis maintenant face à des jeunes stagiaires qui estiment avoir la réponse et pense qu'effectivement au vu de cette vidéo à succès et de l'évangile proposé par major movement eh bien on peut aujourd'hui ne plus s'occuper et se fatiguer avec des détails techniques puisque de toute façon nous avons tous des hernies quelque part où nous aurons tous l'une ou l'autre donc c'est également un sujet qui fait énormément de bruit dans la globosphère francophone c'est d'ailleurs une vidéo que grégoire avait proposé en réaction justement à ce débat dans lequel je ne me suis jamais personnellement prononcé mais ici au vu justement de ses succès au niveau de la chaîne de major movement je me devais de proposer justement à mes stagiaires à mes étudiants eh bien une version un peu plus complète un peu plus holistique et je reviendrai justement en fin de cette vidéo avec cette définition qui je le vois bien fait déjà sourire certaines personnes alors sur le premier argument nous sommes d'accord sur ce point cela dépendra de différents facteurs donc ça dépend est ce que l'on peut se pencher vers l'avant et courber le dos où est-ce qu'il faut ramasser son bic avec une flexion et un squat complet eh bien ça va dépendre de l'état de la personne ça va dépendre évidemment de la charge bon ici je parle d'un bic mais de manière générale ça dépend de la charge et ça dépend des années de pratique en évidemment également par rapport à cette charge et malheureusement mon sens ça n'a pas été suffisamment précisé et expliqué dans la vidéo et donc nous sommes tous les deux d'accord sur le principe mais les conditions pour moi ne sont pas assez claires et je vais m'expliquer justement au cours de cette vidéo un deuxième argument qui arrive relativement tôt dans cette vidéo eh bien c'est l'exemple de sportif d'un certain niveau puisqu'il prend des exemples entre autres de concours comme l'homme le plus fort du monde ou le record en cas personnel d'un athlète qui avait une scoliose et en disant regardez ces gens là eh bien ils réussissent quand même avec d'autres recommandations à le soulever très lourd alors premièrement je ne pense pas qu'on ait le dossier médical effectivement de ces athlètes peut-être qu'ils souffrent énormément pour atteindre ses performances on ne peut à mon sens prendre des cas isolés comme une recommandation parce que si on fait le même raccourci que dans cette vidéo finalement on pourrait dire que regardez il ya des gens qui fument toute leur vie et qui décèdent à 90 ans sans cancer du poumon et donc la cigarette n'est pas un risque c'est ce que justement grégoire utilise comme exemple dans sa dans sa vidéo dans sa conférence et c'est là je trouve que c'est un petit peu incohérent oui c'est un facteur de risque mais justement aujourd'hui il y a tellement de facteurs de risque et je vais argumenter cette phrase sur justement la dégénérescence de la colonne vertébrale qu'il est quand même intéressant d'éduquer pour moi nos coachés nos patients maintenant je ne suis pas kinésithérapeute donc je vais parler de mes clients et donc selon Stuart McGill qui est quand même professeur émérite de la Spine Biomechanics à l'université de Waterloo au Canada et bien après 30 ans d'expérience 300 articles peer review sur la santé du dos puisque c'est un expert justement de la biomécanique biomécanique du dos il explique bien que chaque personne aura une biomécanique à adapter selon la longueur des jambes selon la longueur du tronc et donc la technique devrait être adaptée mais pas avec l'arrondissement du dos ça effectivement il exclut cette option même si dans certaines techniques ils vont adapter une autre position que la position neutre strict mais encore une fois il prend l'exemple d'athlètes de haut niveau qui maîtrisent cette technique et donc qui ont progressé sur de nombreuses années pour justement atteindre cette maîtrise donc prendre l'exemple de sportifs de haut niveau pour pouvoir généraliser un conseil que l'on essaye d'inculquer depuis 30 ans et bien ça ne me semble pas être le plus judicieux justement sur cette recommandation qui date d'il y a 30 ans Grégoire insiste en disant je suis intègre je refuse de promouvoir ce genre de conseils qui sont démodés il faut se mettre à jour entièrement d'accord depuis mon master en australie et bien j'ai mis beaucoup de sujets à jour que ce soit au niveau de la nutrition que ce soit au niveau de l'entraînement ou que ce soit de la récupération de la gestion du stress bien sûr qu'aujourd'hui nous comprenons un peu mieux comment fonctionne le corps malheureusement il ne faut pas tout jeter à la poubelle il faut pouvoir adapter comprendre justement là où on faisait erreur alors l'argument que ça ne marche pas que ça ne tient pas la route est un peu bancal aussi à mon sens puisque quand on travaille justement en entreprise on se rend compte que peu de gens adoptent les bonnes positions et bien souvent on me disait en entreprise qu'on n'a pas le temps de bien se positionner donc là effectivement c'est un raccourci à ces personnes je répondais que c'était une question d'habitude et qu'effectivement j'avais eu l'occasion personnellement de faire de nombreux déménagements pour moi même parfois dans les positions ou dans des situations de douleurs intenses au niveau du dos et bon j'étais obligé parce que j'étais avec un timing de temps mais avec les bonnes techniques et bien vous pouvez avoir à la fois l'efficacité et une protection au niveau justement des disques et du dos alors si on fait une comparaison avec ça ne marche pas depuis 30 ans donc il faut tout mettre à la poubelle et bien ce serait également prendre la recommandation des dix mille pas par jour qui petite parenthèse n'a pas de base scientifique mais on pourrait dire que ben voilà les dix mille pas par jour ne servent à rien puisque on voit que la qualité de la santé de la population moyenne est déficiente je le cite d'ailleurs dans un précédent épisode j'y reviendrai dans quelques instants mais les dix mille pas par jour et bien ne sont jamais atteints parce que les gens n'appliquent pas cette règle de base on est entre 4000 et 6000 pas par jour selon les pays selon les habitudes et encore ce sont des chiffres avant pandémie sachant que mille pas c'est 650 m ça veut dire que les gens font entre 2,5 et 4 km par jour donc il faut se mettre à jour certes mais il faut pouvoir comprendre les mises à jour et comprendre ce qui est réellement fonctionnel et pas se baser sur la norme et ça ce sera un argument extrêmement important à mettre en avant et c'est la thématique finalement de cette vidéo et j'ai pris justement l'exemple de majeur mouvement sur cette thématique parce que je trouvais que c'était effectivement une bonne occasion autre argument il suffit selon grégoire de fait de permettre à la personne de progresser au niveau des charges donc de s'entraîner là je suis tout à fait d'accord le problème c'est qu'aujourd'hui justement on a un taux de sédentarité qui est extrême j'en parlais il y a un instant dans l'épisode 54 je citais cette statistique selon une étude de 2022 donc post pandémie par l'ANS en france 95% de la population française est à risque face à la sédentarité Stuart McGill le dit très bien lorsque vous passez 7 heures assis il est déraisonnable de sortir de votre bureau et d'aller vous entraîner donc c'est pas parce que vous vous entraînez justement le soir que vous sortez de la sédentarité c'est une question de progression mais surtout de mouvements et de décompression de la colonne vertébrale et d'un autre élément qui est aussi ma spécialité que j'aborderai en fin de vidéo à chaque moment de votre journée selon paul check il faut deux ans d'entraînement déséquilibré de mauvaises habitudes avec charge pour avoir des blessures d'usure et selon toujours paul check il faut entre 6 et 9 mois pour développer suffisamment justement le schéma moteur et de résilience musculaire et ligamentaire pour justement avoir un effet à long terme de cet entraînement Stuart McGill en parle également de cette résilience à la tension sur la colonne vertébrale si nous revenons il y a un siècle durant lequel les enfants ne restaient pas aussi longtemps ainsi et l'activité professionnelle des adultes n'était pas aussi sédentaire et bien là la question serait bien différente je l'aborde également dans cet épisode 54 que vous pouvez aller réécouter et qui dans lequel je donnais l'exemple de ces vieux maçons que moi j'avais face à moi en judo quand j'avais 16 ans et eux on avait plus de 60 ou 70 et qui avaient une force incroyable mais ils n'ont pas eu la même enfance ils n'ont pas eu la même alimentation la même sédentarité qu'aujourd'hui même dans ce métier de maçon et bien vous aurez beaucoup plus de blessures non pas parce que la technique c'est est devenu moins efficace mais tout simplement parce que il ya d'autres paramètres d'affaiblissement de la colonne vertébrale et donc il est à mon sens dangereux de recommander aux gens de soulever une charge n'importe comment et donc je partage l'argument de la progression évidemment de la mise en charge progressive des structures aussi articulaires mais par contre il faut toujours le mettre par rapport là par contre à la normalité ou en tout cas à la moyenne des gens et la moyenne des gens n'est vraiment pas en bonne forme physique un autre exemple de cette vidéo de grégoire c'est la jeune maman qui ne peut pas faire autrement que de se pencher vers l'avant et là je ne sais pas si majeur mouvement a des enfants moi j'en ai deux et effectivement je les ai régulièrement pris de la baignoire je n'ai jamais dû me pencher avec le dos rond il y a des techniques c'est de l'éducation tout simplement pour pouvoir avoir une flexion de hanche même sur une jambe et pouvoir aller prendre un enfant en contrebas ou par dessus effectivement un liquage même si le liquage là par contre je l'ai effectivement jamais utilisé il ya des raisons bien précises pour ça ce serait l'occasion d'une autre vidéo mais ça n'est pas un argument pour moi de dire que dans la vie de tous les jours on ne sait pas faire autrement toujours moyen effectivement de pouvoir adapter et de libérer comme le stuart mal qu'il le dit dans beaucoup de ces vidéos éducatives et bien de libérer la pression sur les disques alors dans cette fameuse vidéo de brinjil ghi de 2015 intitulé systemic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic population expliquant qu'effectivement 75% de la population asymptomatique à une hernie discale et donc à ça grégoire dit c'est cool et c'est rassurant alors désolé mais pour un enseignant dire que c'est cool bas c'est pas vraiment un argument scientifique rassurant ça me rappelle un peu ce proverbe berbère qui a eu beaucoup de succès il ya quelques années qui dit mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit ou qui rassure et dans ce cas là c'est un mensonge qui rassure effectivement de se dire de toute façon on a tous des derniers donc on peut y aller et d'ailleurs il ya le dernier argument de grégoire sur l'influence génétique alors c'est là où effectivement je pense que la vérité qui fait mal c'est de nous entendre dire que finalement nous sommes devenus très faibles nous sommes devenus inadaptés finalement à notre environnement cette conclusion pour la norme et non la fonctionnalité c'est ce que je disais en introduction c'est pas parce que la moyenne de la population occidentale est à 30 nanomoles de vitamine d par litre de sang que c'est normal on devrait avoir des niveaux optimaux et d'ailleurs petite remarque c'est ce qui m'est arrivé personnellement à l'âge de 40 ans lorsque j'ai fait ma prise de sang de de check up avec mon médecin fonctionnel il m'a dit david maintenant tu es comparé aux hommes de 40 à 50 ans de la population générale et là ça ne m'a pas rassuré parce que je n'ai pas envie de savoir si je fais partie de la norme des hommes de 40 à 50 ans j'ai envie de savoir si je suis en bonne santé si je suis avec mon hygiène de vie dans une zone optimale c'est vraiment important de pouvoir se dire que nous avons un contrôle sur notre santé jusqu'à un certain point et que nous pouvons toujours être proactif par rapport à cette santé et donc c'est un phénomène qui devient généralisé on normalise les déséquilibres on nivelle par le bas et à vous de faire un choix est ce que vous avez envie de faire partie de la norme ou est ce que vous avez envie d'optimiser votre santé alors le dernier argument de majeur mouvement c'est la génétique il dit en gros à un moment donné ça doit péter c'est vrai pour avoir étudié un tout petit peu la génétique liée à la nutrition et à l'activité physique c'est vrai que la prédisposition aux blessures est dépendante de la génétique on peut la tester aujourd'hui j'en fais partie d'ailleurs sur l'efficacité du métabolisme du collagène je vous donne un exemple pour le risque de blessure du ligament croisé par exemple ligament croisé antérieur on a plusieurs gènes que l'on peut analyser pour savoir si un risque plus important ou si le risque est faible je vais vous les citer c'est le col 12 à 1 le col 1 à 1 le col 5 à 1 le glt 25 d 1 le kdr le vgfa alors j'ai une très mauvaise mémoire pour ce genre de deux choses et bien ce sont les cinq jeunes que l'on peut tester pour voir si la personne le patient le coaché a une faiblesse au niveau de son ligament croisé antérieur et qu'il devrait justement et c'est ça la différence entre la génétique et l'épigénétique c'est que la génétique n'est pas une épée de damoclès au dessus de sa tête et c'est ça que je regrette vraiment dans cette vidéo c'est qu'en terminant celle ci avec de toute façon si c'est génétique à un moment ça va péter non à partir du moment on fait de la prévention de l'éducation on peut diminuer le risque sinon c'est finalement avec tous les paramètres que ce soit les maladies chroniques parce que c'est dans la famille non on peut aujourd'hui vérifier la séance de l'épigénétique qui est vraiment intéressante et qui montre que même si vous avez par exemple un gène le gène susceptible de la maladie d'alzheimer et bien à partir du moment où vous le savez bien vous pouvez organiser votre environnement pour diminuer au maximum ces risques est ce que le risque va être à zéro lorsque vous le savez probablement pas maintenant plus vous agissez sur une approche holistique au niveau physique au niveau nutritionnel au niveau du repos au niveau mental au niveau émotionnel au plus vous pouvez diminuer ce risque donc c'est vraiment important de comprendre ce lien génétique et justement de pouvoir l'anticiper en gérant justement ce renforcement spécifique alors je n'ai pas les gènes et je ne sais pas s'ils ont déjà été mesurés de manière aussi précise au niveau une sensibilité aux hernies discales mais on l'a sur le tendon d'achille on l'a sur la propension aux blessures on l'a sur le ligament croisé antérieur on l'a sur un tas de paramètres liés à la santé et au bien-être tout comme à la le risque de certaines maladies donc ça c'est vraiment pour moi la goutte qui a fait un peu déborder le vase dans cette vidéo c'est de finalement remettre ça sur la génétique alors quels sont éventuellement justement les solutions par rapport à ça et bien c'est de diminuer l'inflammation de bagrade qui vient finalement détruire les tissus surtout les tissus mou qui vient affaiblir le corps et là je vous réfère aux travaux du docteur nutritionniste docteur shanahan qui a pu démontrer par ses recherches que finalement votre santé physique dépendait en partie de la santé nutritionnelle et des habitudes nutritionnelles de vos parents et de vos grands parents ce qui veut dire que si vos grands parents et vos parents avaient une bonne alimentation vous pouvez être un peu moins discipliné sur votre alimentation et avoir moins de conséquences c'est effectivement l'héritage génétique c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes pourront s'entraîner n'importe comment et ne jamais se blesser maintenant si vos parents et vos grands parents avaient déjà une mauvaise alimentation et c'est ce que l'on voit dans les pays d'amérique du nord puisque les enfants d'aujourd'hui leurs parents sont probablement nés dans les années 70 ou 80 et leurs grands parents sont probablement nés dans les années 50 voire un peu après or l'arrivée de la junk food et de la restauration rapide date du début des années 60 donc vous avez ici en amérique du nord des enfants qui consomment des sodas et de la junk food dont les parents ont déjà consommé soda et junk food dont les grands parents ont déjà consommé soda et junk food et donc vous allez avoir une un héritage qualitatif au niveau de votre santé de la santé de vos articulations de vos os de votre résistance à l'insuline par exemple beaucoup plus à risque c'est pour ça qu'on voit effectivement de plus en plus d'enfants de développe développer un diabète de type 2 c'est pour ça que l'on voit dans des jeunes équipes de baseball ici par exemple un taux de blessures énorme plus de 70% de blessés dans des équipes de jeunes en baseball personnellement quand je pratiquais le judo oui il y avait peut-être un blessé de temps en temps mais à 14 15 ans c'était rare d'avoir vraiment une blessure d'usure c'était peut-être un accident ça peut arriver le judo est un sport qui peut être assez contraignant au niveau des articulations je rajouterai également les travaux de Jacques Cruz qui est un neurochirurgien qui depuis le début des années 2000 a vraiment remis sa pratique en question avec justement une approche sur l'inflammation et la nutrition pour pouvoir à la fois permettre à ses patients de perdre du poids avant une chirurgie mais également de récupérer beaucoup plus vite et on a pu effectivement voir des bénéfices importants de la nutrition sur la santé de la colonie artébrale grâce à ses recherches et donc c'est vraiment important de comprendre ça et pourtant Grégoire en parle il dit bien manger bien bouger c'est suffisant non c'est pas suffisant parce que bien manger malheureusement pour les articulations eh bien ça n'est pas manger d'origine biologique et les légumes les ou selon la pyramide alimentaire pour faire très simple il y a des ingrédients de notre alimentation que nous ne consommons plus pour des raisons de facilité ou d'appétence comme par exemple pour ceux qui me connaissent le bouillon d'os qui est vraiment un élément essentiel pour la santé de nos articulations et donc je suis d'accord avec Grégoire sur le fait de bien manger bien bouger mais il faut beaucoup plus précis sachant que 75% de la population souffre des réunies discales et donc est à risque finalement de développer davantage de problèmes avec le temps eh bien il faut d'autant plus personnaliser et évaluer nos clients nos coachés nos patients pour justement leur permettre d'avoir tous les outils pour diminuer les risques et donc c'est vraiment aller chercher la fonctionnalité sachant que la perfection on ne l'aura pas c'est pas le but c'est de diminuer au maximum les risques et le fait de dire que une recommandation vieille de 30 ans est has been n'est plus valable et qu'en fait on nous a cassé les oreilles avec ça il suffit de regarder les athlètes de haut niveau où les mamans prendre leurs enfants dans la baignoire eh bien je trouve que c'est un raccourci qui n'est pas optimal qui n'est pas fonctionnel c'est là que je m'interroge vraiment lorsque l'on veut promotionner justement la santé et lorsqu'on a un impact aussi grand que certains youtube heures par exemple finalement peut-on ramasser son bic avec l'odoron en dehors de douleur et en dehors d'un diagnostic de fonctionnalité ou d'une perte de fonctionnalité réalisée par un expert parce que je ne suis pas kinésithérapeute eh bien oui on peut le ramasser il y a des références mais j'ai pas pu retrouver exactement l'étude qui le montrait mais jusqu'à 3 kg on pourrait avec une bonne un bon engagement du transverse et donc l'engagement des poulies du fascia thoracolombaire on pourrait effectivement ramasser un objet de moins de 3 kg avec le dos courbé parce que justement le engagement du transverse va libérer la pression sur les dernières vertèbres et le poids sera relativement faible donc ça ça me semble être une précision importante si vous avez des doutes vous en tant que coach eh bien limiter finalement la courbure et la flexion du tronc à l'effort avec un ballon de basket avec une balle de tennis pour justement agir sur des mouvements fonctionnels mais sans charge et pour tous les autres mouvements eh bien apprenez à vos clients à vos coachés à vos patients correctement réaliser le squat la flexion de hanche et le mixte entre les deux voire comme Stuart McGill le montre très bien dans certaines de ses vidéos éducatives encore une fois et de le faire sur une seule jambe alors que faire au delà de ces éléments là eh bien je vous l'ai dit c'est une problématique d'inflammation et donc pour prévenir et pour diminuer justement les risques chez toutes ces personnes qui potentiellement ont une hernie eh bien c'est de pouvoir diminuer l'inflammation de bas grade avec une diminution des positions prolongées donc pas plus de 90 minutes en position assise et toutes les 90 minutes se lever et faire des exercices dans les trois plans pour justement permettre à l'organisme permettre au système ostéarticulaire de réagir justement et je vous mettrai dans le descriptif de cet épisode un excellent programme réalisé par l'équipe de seven movements en anglais et en français sur toutes les pauses physiques que vous pouvez faire justement durant votre journée au boulot pour garder votre système circulatoire lymphatique ostéarticulaire votre colonne vertébrale active et bien hydratée parce que l'autre élément c'est évidemment d'avoir un corps bien hydraté alors ça veut dire quoi encore bien hydraté c'est effectivement de consommer maximum une à trois tasses de café par jour ça dépend un peu d'une personne à l'autre et de consommer un trentième de son poids en litres d'eau moins un demi litre lorsque l'on est en hiver par exemple et qu'on consomme suffisamment de fruits et légumes donc ce qui veut dire que pour une personne de 60 kg c'est 70 divisé par 30 2 moins un demi ça fait un litre et demi et pour une personne de 90 kg divisé par tente ça fait trois litres moins un demi ça fait deux litres et demi en sachant que la minéralisation de cette eau doit être moyenne donc autour de 300 microgrammes de résidus secs si vous n'avez pas d'eau minérale et bien vous pouvez ajouter un tout petit peu de sel gris vous pouvez ajouter une pincée de sel gris de mer ou de guérande dans un litre et demi d'eau et un demi jus de citron comme ça vous aurez le sodium et le potassium pour faire rentrer l'eau dans vos cellules le sommeil sera extrêmement important aussi pour diminuer ce risque d'inflammation éliminer les aliments inflammatoires là il ya une longue liste mais le numéro 1 et je vous réfère aux travaux du docteur Shanahan et bien ce sont les huiles végétales des huiles qui n'étaient pas utilisées il ya un siècle et qui était plutôt utilisé pour les moteurs au départ attention on parle des huiles végétales venant des graines pas venant des fruits donc l'huile d'olive l'huile de l'avocat et l'huile de coco sont des huiles que vous pouvez encore consommer même si elles sont végétales évidemment de s'entraîner de manière fonctionnelle et c'est là peut-être que la vérité dérange c'est que c'est assez facile de dire de toute façon on a tous une hernie on peut se baisser comme on veut puisque toute façon ça fait 30 ans qu'on nous donne les bonnes techniques et ça ne marche pas c'est un peu facile ça je pense que ce qui dérange c'est que finalement on est dans un environnement qui nous mène en de l'ouate et quand on sort de l'ouate évidemment ça devient problématique et donc il faut pouvoir être proactif par rapport à notre environnement et se réentraîner évidemment je vais terminer ici en disant que je n'ai absolument rien contre grégoire je trouve sa chaîne vraiment agréable à regarder j'ai regardé quelques vidéos mais celle là m'a particulièrement marqué puisque en formation j'ai maintenant des stagiaires qui estiment qu'ils ont la science infuse alors c'est vrai que c'est cool le message passe bien mais je réagis à cette vidéo parce que je trouve qu'il ya trop de raccourcis et que si vous êtes coach et bien lorsque vous avez une information avant de l'adopter directement dans votre pratique vérifier allez voir éventuellement les experts pour préparer cette vidéo je suis bien évidemment les voir ce que ce qu'a Stuart McGill qui a plus de 30 ans d'expérience 300 articles sur le sujet quel est son avis par rapport à ça alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à la commenter à la liker comme on dit si vous avez envie de sortir de la norme d'optimiser de votre santé d'avoir une approche holistique de la santé et je vous avais promis de revenir sur ce terme holistique ça fait sourire certaines personnes alors que la définition du petit robert holistique c'est simplement prendre un système dans sa globalité ici c'était un bon exemple une hernie c'est pas uniquement une contrainte physique ce n'est pas uniquement une question de technique il ya la charge il y a je l'ai dit l'état de fraîcheur de la personne s'il est très fatigué et bien le risque augmente si la personne est en inflammation importante même en étant sportif le risque augmente on a ses paramètres génétiques et donc avoir une approche globale une approche holistique de la santé me semble être aujourd'hui d'autant plus important que notre environnement et bien nous stressent finalement de tous les côtés voilà je termine ici en vous donnant rendez vous et bien au prochain épisode j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé si vous n'avez pas été voir la vidéo de grégoire et bien n'hésitez pas à aller la voir justement pour voir si mes arguments tiennent la route puisque c'est quand même important de pouvoir avoir un esprit critique et quel que soit l'épisode quel que soit l'auteur que vous écoutez bien garder votre esprit critique et aller voir finalement les gens qui ont une spécialité moi ma spécialité c'est de voir l'image au complet l'approche holistique je n'ai pas une spécialité dans un domaine dans lequel je vais être à 100% le spécialiste à qui on va s'adresser par contre pour avoir justement une approche globale je vais aller m'adresser à ceux qui semblent être au sommet de leur art après x décennies d'expertise et d'expérience voilà c'était mon dernier mot je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée et surtout prenez soin de vous ciao là je vais raviver mes racines belges puisque je vais citer jacques brel qui disait c'est trop facile de commenter sur youtube et de déverser toute sa saleté face aux abonnés qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner vous verrez que je ne suis vraiment pas un bon chanteur mais ça résume assez bien finalement ce que l'on peut faire sur les réseaux sans donner de solution